Les vraies voix sud radio. Trois mots dans l'actu, Félix, qui sont effroi, formation et milliardaire. Le parquet annonce cet après-midi la mort de l'adolescent de 15 ans tabassé hier à la sortie du collège. L'effroi et le deuil à Viery-Châtillon, en région parisienne. Le concours pour devenir professeur des écoles va repasser à Bac plus 3 et non plus Bac plus 5, annonce d'Emmanuel Macron face à la crise des vocations d'enseignants. Et puis la France compte 10 nouveaux milliardaires, selon Forbes, de grands héritiers pour la plupart. 53 milliardaires au total dans l'Hexagone, parmi lesquels l'homme et la femme les plus riches du monde. Les vraies voix sud radio. Comme un cauchemar éveillé à Viery-Châtillon, naissonne après ce nouveau passage à tabassé à la sortie d'un collège hier après-midi. Sham Sedin, l'adolescent de 15 ans, laissé inerte par ses agresseurs, a succombé à ses blessures. On l'apprend cet après-midi par le parquet. Avant même l'annonce de sa mort, le maire de Viery-Châtillon, Jean-Marie Villain, avait du mal à contenir son émotion ce matin. C'est horrible quoi. On ne peut pas avoir des gens qui sont fracassés comme ça. Mais comment on peut accepter ça ? C'est difficile parce qu'on se bat pour avoir des moyens en permanent. Ce n'est pas toujours très facile. Le gouvernement qui nous dit qu'il va encore diminuer les dotations de 10 milliards pour les collectivités territoriales. Tous les services sont attention pour trouver quand même des solutions. J'ai 30 caméras depuis 10 ans. Maintenant, je vais en avoir 30 de plus dans les 2-3 ans qui viennent. Mais il y a un moment donné, on va finir par décerner les bras. Parce qu'on ne pourra pas. Il faut que le commissariat du visier des effectifs pour pouvoir patrouiller et être présent suffisamment sur le terrain pour montrer que la force publique, elle est là. Jean-Marie Villamère de Viry-Châtillon ce matin avec Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Du côté de Montpellier, trois jours après le lynchage de Samara, 13 ans, les trois mineurs interpellés ont reconnu leur implication. La jeune fille est sortie du coma. Le président Macron a réagi à ces deux affaires cet après-midi depuis une école parisienne. L'école doit rester un sanctuaire pour nos enfants, pour leurs familles, pour les enseignants. Nous sommes dans une société de plus en plus violence. Et on a une forme de violence désinhibée chez nos adolescents et parfois de plus en plus jeunes. Alors il faut protéger l'école de ça. On va développer des nouveaux centres qui permettent d'avoir un encadrement plus fort. Mais il faut très tôt identifier ces enfants et ces adolescents et avoir une réponse complète. Et aussi ne pas faire porter cette réponse que sur l'éducation nationale. Il faut le faire en responsabilisant les familles, en responsabilisant et en travaillant avec les élus locaux et en ayant aussi toutes ces structures qui vont entre le médico-social, les familles, la justice des mineurs et en faisant mieux travailler aussi justice et police. Notez que nous serons avec le vice-président en charge de la sécurité et de la prévention du département de l'Est dans quelques minutes pour le grand débat des vrais voix sur ces affaires de passage à tabac devant des collèges. Le président Macron a donc fait cette déclaration depuis une école primaire parisienne ce qui nous amène à votre deuxième mot, Félix, formation. Formation des professeurs des écoles. Le président annonce vouloir ramener le concours pour devenir prof des écoles à bac plus 3 et non plus bac plus 5 comme ça se faisait ces dernières années. Le système qu'on a adopté ces dernières décennies n'était sans doute pas le meilleur parce qu'en fait il faisait naviguer les enseignants pendant 5 ans post-bac avec des filières qui étaient diverses et variées. On avait un concours qui était la fin du M2 et on avait beaucoup d'enseignants qui avaient du coup parfois pendant plusieurs années qui étaient sortis des savoirs fondamentaux. Et donc c'est assez compliqué de les transmettre quand pendant plusieurs années on n'a pas été accompagné comme il fallait. Réforme face donc à la pénurie de candidats pour ces concours de prof des écoles. Un mot ? Oui, moi je trouve ça quand même un peu dommage. Honnêtement j'ai l'impression que c'est un peu une mesure désespérée pour pouvoir effectivement trouver des nouvelles recrues avec un vivier qui se tarie parce qu'effectivement il y a cette crise des vocations qui a été mentionnée juste avant. J'ai l'impression surtout que pour les profs qui sont déjà en place et qui ont de ce bac plus 5 ils vont se sentir un peu dévalorisés ce qui n'est pas très agréable symboliquement. Il y a 50 ans, 40 ans il fallait seulement le bac pour être prof des écoles. Oui d'accord mais aujourd'hui un bac plus 3 ça ne vaut pas forcément le bac plus 3 d'il y a 50 ans. Ah ça on est bien d'accord. Clairement quoi. Luc Gras. Je ne suis pas complètement d'accord avec Tom parce que je pense que ce qui est important pour être un bon enseignant c'est d'avoir envie d'enseigner, c'est d'avoir la vocation. Que vous ayez bac plus 3 ou bac plus 1, peu importe, la culture sera suffisante. Mais alors par contre l'argument du président qui vise à dire que bac plus 5 ils auront oublié les fondamentaux est absolument tétanisant. Troisième mot, milliardaire, la France en compte désormais 53 selon le magazine Forbes. Félix, c'est malheureusement a priori aucune des personnes présentes dans ce studio. Est-ce que vous avez vérifié ? Sinon il est un peu radin parce qu'on ne nous a rien à faire. C'est clair. Vous avez 10 milliardaires de plus par rapport au dernier classement Forbes pour la plupart des grands héritiers puisque les plus hautes fortunes, souvent anciennes, sont celles qui augmentent mécaniquement le plus vite depuis la fin des fiscalités progressives au tournant des années 70-80. A la tête du podium donc se trouve toujours Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France et accessoirement du monde. Et oui, il pèse 215 milliards d'euros selon Forbes. Forbes qui note d'ailleurs que la femme la plus riche du monde est également française puisqu'il s'agit de l'héritière de... L'Oréal, parce que je le vaux bien. Françoise Bé est en cours, meilleure, première femme milliardaire du monde. Parmi les nouveaux entrants dans ce club des milliardaires français, en tout cas on trouve aussi les héritiers des empires d'Assaut ou encore d'Yves Rocher. Merci beaucoup Félix. Merci.